Je suis originaire de la Marne, je viens de Lyon, je viens de Lille, je viens de Picardie et de Beauce. J'ai fait toute mon enfance dans l'agglomération grenobloise. René Piliaudin, délégué ministériel auprès de l'ANANA, l'agence nationale pour l'accueil des nouveaux arrivants. Nous avons donc été sollicités par le parc Livradois Forêt. Et il faut dire que ce parc porte bien son nom parce que des forêts, il y en a et elles sont magnifiques. Nous avons été sollicités pour accueillir, conseiller, encadrer, prévenir, mais aussi mettre en garde les nouveaux arrivants pour qu'ils puissent s'installer dans nos jolies montagnes de la meilleure façon possible. J'avais le projet de créer des chambres d'hôtes et gîtes. Je viens tout juste de m'installer sur la commune de Saint-Germain-l'Herme en tant que gestionnaire forestier indépendant. On est arrivé à l'Auberge, on est devenu de la lumière, on s'est arrêté et depuis on ne l'a pas quitté. Je suis arrivée en Auvergne pour le cadre de vie déjà. Et moi je suis venu dans la région par rapport à mes enfants. L'arrivée dans le Livradois Forêt n'est pas forcément chose facile. Un peu plus compliqué l'hiver. Car n'oublions pas qu'ici les routes tournent, montent, parfois descendent, quand elles ne sont pas verglacées, que les habitants peuvent parfois, comment dire, sembler quelque peu distants. Il y avait une soirée pour Halloween et là le DJ de la soirée nous a présenté à toute la commune. Mon voisin s'occupe un petit peu de mon courrier quand il y a un truc à récupérer, bon voilà on s'arrange. On a été entourés, très entourés. La population ici s'étale sur une grande surface, se cache au fond des forêts dans des chaumières typiques, mais difficiles à rencontrer au bout de chemins parfois non carrossables. Avant de m'installer, j'avais fait quelques nuits à l'hôtel à Saint-Germain. Bon j'ai vu un peu les rues vides, il n'y avait pas beaucoup d'activité. Ça m'a un petit peu inquiété au départ. Une chose importante, les champignons n'y sont pas toujours comestibles. Moi je suis beaucoup champignons. Contrairement à leur réputation, il faut savoir que dans le livre à doigts forêts, les champignons sont responsables d'un ou plusieurs décès chaque année. Je vais au Girol, au CEP, dans les bois. Vivre en livre à doigts forêts, sachez le bien, c'est savoir tout faire. Dix minutes après le démarrage des premiers travaux, mon mari a failli finir à l'hôpital. Aujourd'hui, je vois qu'il y a un rayon de soleil, nous en profitons, cela ne durera pas. En général, dans le livre à doigts forêts, les épisodes ensoleillés durent quelques heures, voire une journée, et ne se reproduisent pas très souvent. On a un peu de fraîcheur, ça va, on est coton. On n'a pas encore mis de la soupe à l'escargot. Le climat est bon, bah si, dis-le aussi. C'est beaucoup plus vert, on respire mieux déjà. C'est le grand air, on s'y sent bien, on est entouré de nature, il y a plein d'activités. Et j'ai trouvé une sérénité parfaite. Autant prendre les devants, nous avons choisi d'organiser deux réunions afin de fournir aux nouveaux arrivants les clés de ce qui sera certainement, je n'en doute pas, leur futur paradis. Donc, je vous attends avec impatience, le 7 juillet, à partir de 19h. pour vous faire goûter nos produits locaux et passer un excellent moment avec vous.